Mes priorités, c'est tout d'abord vraiment le capital humain parce que je pense que même que Siemens a un portfolio qui est vraiment nickel, bien connu, ce sont les gens qui font la différence. Donc je pense qu'on doit encore plus investir dans les gens, développer les compétences et qu'on développe le Maroc et l'Afrique, c'est un peu la vision de Siemens, en Afrique avec les gens dans l'Afrique. Tout d'abord et deux, c'est essayer de suivre toutes les idées que le Maroc a pour le marché. Il y en a énormément, il y en a plein et c'est à Siemens de suivre et de tourner certainement toutes ces opportunités dans du business concret. Et là, il y en a trois piliers qui sont très importants à nous. C'est tout d'abord l'électrification. Vous connaissez bien par exemple l'usine Atahadart qu'on vient d'installer, enfin qu'on vient d'installer il y a dix ans et qui est vraiment un exemple, pas seulement pour le Maroc, mais même pour Siemens d'internes. L'usine a une efficacité, une productivité qui est énorme. En deuxième, c'est l'automatisation. Siemens est bien connu dans tout ce qui est automatisation et quand même un projet qui est aussi dans la façon de l'énergie d'efficacité. C'est un programme qu'on fait chez Maghreb Steel, où on essaye, où on va proposer, où on est en train de proposer, de réaliser un projet pour sauverter, économiser l'énergie de consommation de la série. Et le troisième pilier, et là on a un petit exemple, je vais le dire comme ça, mais on est à la recherche des références, c'est la digitalisation. La technologie change si vite, mondialement, que pour commercialiser quelque chose, pour réaliser des projets, il faut simuler. Et soit on fait la simulation en concrète, soit on le fait en digital. Et c'est là que, même que pour des anciennes installations, même que pour des nouvelles installations, qu'on va simuler tout ça de façon digitale et qu'on puisse, à ce moment-là, réaliser le temps d'implémentation, de trouver des erreurs dans le concept qu'on a pensé. C'est avec du soft, avec pas mal de connaissances qu'on a eues de l'expérience du passé, qu'on utilise pour mieux servir nos clients. C'est clair que Siemens n'a pas eu besoin du COP22 pour faire des choses green, des renouvelables en Maroc. Si je regarde l'instruction qu'on est en train de faire, qui a se réalisé à Tarfaya, avec le parc d'éoliennes, là c'est un exemple merveilleux, où on épargne l'équivalent de 300 000 voitures par année. Donc c'est énorme. On y participe aussi dans les projets Nour 1, 2, 3, où on fournit les turbines. Et aussi là, il y a un équivalent de 800 000 tonnes. Donc il y a plein d'initiatives que Siemens a déjà réalisées. Nous avons Tarfaya, nous avons aussi les projets Nour 1, 2, 3, où nous fournissons les turbines. Et là, à nouveau, c'est une high-tech technologie. Et on épargne du CO2 qui est un équivalent de 800 000 tonnes, donc aussi énorme. Il y a encore énormément de projets qui vont se lancer. Certainement pour y arriver, d'avoir une partie de 52% de renouvelables en 2030, pour le pays du Maroc. Mais il n'y a que de renouvelables. Il y a aussi le projet pour stabiliser tous les grids, parce que si on n'a que de renouvelables sur les grids, il y a un grand risque que les grids deviennent instables. Donc on est à la recherche de lancer ensemble avec les parties concernées, de faire des simulations, comment on peut le stabiliser. Il y a aussi le projet gigantesque qui s'annonce, c'est le Gas to Power, qui est aussi du gaz avec des LNG, pour stabiliser les grids et pour trouver des solutions intermédiaires pour y arriver aux objectifs par le pays du Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !